L'opposition au Sénégal, question à enjeu national ou simple diversion destinée à diviser les opposants ? L'opposition sénégalaise joue-t-elle réellement son rôle ? Pour répondre à toutes ces questions, Bintayalo, reçoit ce dimanche, le ministre Farba Senghor. Président du parti Les Libéraux Républicains, Mbolo Askanoui et Youssef Mbou, secrétaire général du mouvement politique, rassure le rassemblement pour la solidarité et l'unité dans la République, en proche de Khalifa Sall. Rémi Ménage, c'est tous les dimanches, 10h10, 11h, sur la radio de toute l'actualité, la RFM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Rémi Ménage qui reçoit aujourd'hui le ministre Farba Senghor, président du parti Les Libéraux Républicains, Mbolo Askanoui, de la mouvance Benno Bokoyakar. Merci, M. le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie ainsi que l'ensemble de nos auditeurs qui sont à l'intérieur et à l'extérieur du pays, de même que mon co-débatteur, M. Mbou. Nous recevons également, justement, M. Youssef Mbou. Il est le président du mouvement Rassure, proche de Khalifa Ababa Karsal. Merci, Youssef Mbou, d'être venu. Merci beaucoup à vous, Bintayalo. Merci également à tous les auditeurs de la RFM. Et je voudrais également saluer à mon tour M. le ministre Farba Senghor et tous ceux qui sont des acteurs de la démocratie, de la vie politique sénégalaise et ceux également qui ne la pratiquent pas mais qui s'y intéressent. Alors, le dialogue politique, après plusieurs mois de discussion entre consensus et désaccord, quelle lecture en faites-vous, M. le ministre? Oui, je crois que le dialogue politique est très important dans une démocratie telle que le Sénégal parce qu'après les élections, on sait qu'il y a un vainqueur. Il y a également des vaincus qui constituent l'opposition. Mais en cours de route, il faut partager les programmes qui sont en cours, en discuter avec le peuple, les représentants du peuple qui sont les partis politiques pour les réorienter à la mesure de la préoccupation des populations de notre pays. Alors, le statut de l'opposition, le chef de l'opposition et être chef de parti, président de la République, le bulletin unique, des points non moins importants, Youssouf Mbou, qui n'ont pas fait l'objet d'accord. Youssouf Mbou, est-ce que là, on ne peut pas parler d'échec, d'autant plus que tout le monde s'attendait à un consensus fort comme celui de 92 ans ? Merci beaucoup. Moi, je considère d'abord que je rejoins le ministre Farba Senghor par rapport à un point. C'est la nécessité de dialoguer. Moi, je suis un partisan du dialogue. Je considère que c'est extrêmement important d'échanger, de pouvoir discuter pour au moins se régler certains préalables. Cela nous permettra de ne pas éternellement être dans le combat, de ne pas éternellement être dans des querelles postes et après ou avant élections. Et malheureusement, nous perdons énormément de temps, de 1960 à nos jours, à nous quereller à la veille de chaque élection, que ce soit présidentielle, législative. Et ce qui a fait de telle sorte que d'ailleurs, même la confiance a fini par s'éroder au niveau de la classe politique. Donc, l'option du dialogue en tant que telle, moi, je l'agrée, ça ne me gêne pas. Maintenant, par contre, ce qui me gêne, c'est un peu cette versalité du président de la République, Macky Sall, qui, au fond, appelle à un dialogue, mais pose des actes ou des gestes qui n'ont absolument rien à voir avec l'esprit d'un dialogue. Quels sont ces actes ? Parce que, de 2012 à 2019, toutes les décisions qui ont été prises par le président et qui concernent le processus électoral l'ont été d'une manière unilatérale. Le président n'a jamais pris la peine de consulter, encore moins de dialoguer avec l'opposition. Au contraire, ce qu'on a vu le président faire, c'est essayer de matérialiser un slogan, réduire l'opposition à sa plus petite expression. Et je m'en vais vous en donner juste quelques exemples. Et l'exemple d'ailleurs le plus illustratif, c'est la question du parrainage. Il aurait dû, et à l'époque d'ailleurs, mais comme lui, il avait déjà son agenda, ben, c'était pas la peine, il avait jugé nécessaire de ne pas discuter avec l'opposition. Il a institué le parrainage, a fait même du forcing. Et on a vu ce peuple-là, debout, fier, se lever pour dire non, mais malgré cela, le président de la République a tenu à l'appliquer. Ce qu'on a vu également, c'est la manipulation du fichier électoral. Ça, aussi bien au niveau des élections présidentielles qu'au niveau des élections législatives. L'autre élément qui a fait que, également, ça a faussé un peu l'esprit de ce dialogue-là, c'est qu'on a vu un président de la République, ben, instrumentaliser la justice électorale pour écarter d'office des candidats, des potentiels candidats à des élections présidentielles. Voilà autant d'éléments qui font que, lorsque Macky Sall appelle à un dialogue, ben, les gens ne peuvent être que suspicieux. Suspicieux dans la mesure où on se dit que, est-ce que réellement, Macky Aletoff est l'envergure d'un démocrate pouvant accepter d'appliquer à la lettre l'ensemble des conclusions qui vont sortir de ce dialogue-là. Et c'est la différence... En tout cas, il avait promis, Youssou Mbou, de valider, quand même, tous les accords qui seront issus de ce dialogue politique. Qu'est-ce qu'il ne nous a pas promis, Binta ? Le président nous avait promis une gestion sobre et vertueuse. Qu'est-ce que nous avons ? Le président avait promis de ne jamais nommer un membre de sa famille. Le président nous avait promis de faire cinq ans. Qu'est-ce que le président ne nous a pas promis ? Et qu'est-ce qu'on a fait des promesses du président de la République ? C'est pourquoi, moi, j'ai dit, et sans aucune espèce d'enthousiasme, que j'attends de voir. J'attends pour, évidemment, juger. Est-ce que réellement, Macky Aletoff a l'étoffe d'un démocrate pour pouvoir ? Mais l'idée du dialogue, en tant que telle, je partage cette idée-là. Je suis un partisan du dialogue, mais il y a des a priori qui font qu'on ne peut pas réellement s'engager et faire totalement confiance en Macky Aletoff. On a envie de dire, est-ce que tout ça pour ça, Farba Senghor, puisque si les questions aussi essentielles que j'ai citées tout à l'heure n'ont pas connu d'accord, le dernier mot va revenir au président de la République, ce qui veut dire que ça va être la même chose avec le parrainage lors de la présidentielle de 2019 ? Oui. À mon avis, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a mis sur la table tous les problèmes que nous avons rencontrés jusque-là. Donc, j'ai entendu mon ami faire la liste de l'ensemble des questions qu'on a eues à rencontrer ou à traiter. Donc, nous devons éviter de remettre toujours en selle le passé. C'est-à-dire que nous devons tirer des enseignements sur le passé. Maintenant, on est à l'heure du dialogue. Qu'est-ce qu'il faut maintenant et quelles sont les positions pour régler les problèmes actuels ? Je crois que le problème est là. Mais il ne s'agit pas de dire qu'on a emprisonné les gens, qu'on a empêché certains de participer aux élections. Qu'est-ce qu'on dit de tout cela ? Je crois que ce qu'il faut maintenant, c'est que les acteurs discutent d'une manière sincère et honnête pour trouver une réponse aux questions qui se posent. Et ces questions ont été listées. On les connaît, comme vous le dites. Le statut de l'opposition, le financement des partis. Et tant d'autres problèmes ont été posés. Maintenant, qu'est-ce qui a été dit ? Vous avez raison. Si on ne tombe pas d'accord, c'est le président de la République qui décide en dernier lieu. Mais ça, les acteurs l'ont convenu. Donc, ils doivent tout faire pour arriver à trouver une solution, un consensus entre eux. C'est ce qui est important. Parce que toutes ces questions qui ont été posées depuis 2000 sont sur la table. Quand on parle des chefs de l'opposition, on connaît les positions à peu près de tous les partis. Mais à chaque fois, les positions sont circonstancielles. Ça dépend de la position du parti ou de celui qui défend telle ou telle position. On a vu Tanor, qui avait déclaré pendant très longtemps, pour le compte du parti socialiste, que lui, en ce qui concerne le chef de l'opposition, c'est le parti qui est arrivé en tête à l'Assemblée nationale, qui devrait donc hériter du poste de chef de l'opposition. Moussa Vagnas, par contre, disait que, lui, c'est pour les suffrages. Le parti qui a le plus grand nombre de suffrages devrait maintenant être le chef de l'opposition. Maintenant, ils sont tous dans une même structure politique, qui est Benoît Boc-Yakar, avec le chef de l'État, Maksal. Donc, le Benoît Boc-Yakar devrait avoir une position unanime et qui a un consensus d'abord au niveau de leur coalition. De même, également, les partis politiques, vous savez, sont divisés. Lorsque, peut-être que si le PDS avait un candidat qui avait fait face au président Maksal en 2019, s'il arrivait deuxième, il allait dire, « Voilà, nous, nous sommes deuxième, donc c'est notre candidat qui devrait donc occuper ce poste. » Donc, ce qui fait que la question, elle est très sensible, mais elle est aussi extrêmement difficile à résoudre, parce que la position des uns et des autres dépend de la position qu'il occupe actuellement sur l'échiquier politique à la suite des élections. Oui. Alors, vous l'avez dit à Youssef Mbaou qu'il ne faut pas ressasser le passé, sauf que pour aller aux élections, l'opposition avait fait exigence Youssef Mbaou de l'audit du fichier électoral, de sa refonte partielle en 2016 jusqu'à la présidentielle de 2019, également l'évaluation du processus électoral. Mais ce qui étonne est qu'aujourd'hui, cette opposition s'est emmurée dans un silence vraiment assourdissant, personne ne comprend, et on parlerait même d'un deal politique autour de ce silence de l'opposition. Je ne suis au courant d'aucun deal. Je considère que le pouvoir a son agenda, l'opposition a également son agenda. En ce qui concerne le passé, M. le ministre, c'est extrêmement important de pouvoir toujours tirer des leçons et des enseignements du passé. Sans le passé, probablement le présent ne sera pas suffisamment éclairci pour qu'on puisse aborder l'avenir avec beaucoup de sérénité. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne juge quelqu'un que par rapport aux engagements qu'il avait pris et qu'il n'a pas respecté. Et sur ce plan-là, je le dis et je le répète et je suis au regret de le dire parce que j'ai fait partie de cette jeunesse qui avait quand même porté Macky Sall au pouvoir en 2012. Donc je suis au regret de le dire que malheureusement, que l'ensemble des engagements que le président avait pris par rapport à la démocratie, évidemment, il ne les a pas respectés. C'est pourquoi par rapport à ce dialogue-là, qu'on nous permette d'être quand même très suspicieux. Maintenant, pour le statut de l'opposition, Binta, j'aimerais éclaircir un peu un point qui est important. Vous savez, le statut de l'opposition, dans les grandes démocraties, on peut y trouver un sens. Et à ce niveau, ce n'est pas à Makissal qu'on doit, ça, c'est au président Abdoulaye Ouad, qui a le premier posé ce débat-là. Malheureusement, il n'a pas pu aller jusqu'au bout de sa logique, mais à l'époque, je me rappelle très bien, pour avoir été membre du bureau politique du Parti Socialiste, le débat s'est posé. Il fallait qu'on règle au préalable. Et c'était ça, la position du PS, de savoir quel est notre régime. Est-ce qu'on a un régime parlementaire ? Est-ce qu'on a un régime présidentiel ? Il se trouve qu'au Sénégal, nous avons un régime présidentiel. Qui sera le chef de l'opposition ? Et la question, à l'époque, c'était qu'avant même d'en arriver à une personne, intupe, personne aillée, il faut régler d'abord le préalable. Le préalable, c'est quoi ? C'est que ce statut de l'opposition servira à quoi ? Fondamentalement, moi, je me dis à deux choses. Premièrement, avoir une opposition de programme pendant des années, M. le ministre, on a tous remarqué que le débat politique est plus pollué par des polémiques stériles que par un débat programmatique. Moi, je considère que le statut de l'opposition, c'est pour permettre à une opposition organisée autour d'un leader de réfléchir et d'avoir presque un gouvernement bis qui pourra, sur des grandes questions de l'heure, écologie, éducation, santé, économie, agriculture, mais faire des contre-propositions qui pourront avoir maintenant comme espace de dialogue l'Assemblée nationale. Premier élément positif, si on a le statut de l'opposition et qu'on ait des médias, je ne parle même pas des médias privés, mais d'abord les médias d'État, qui puissent ouvrir réellement ses portes avec sincérité à cette opposition-là pour pouvoir exhiber et en réalité développer ce programme-là. Premier dialogue. Et ça, on aurait, on allait avoir un dialogue permanent entre l'opposition qui fait des contre-propositions et le pouvoir qui dirige et qui manage avec une souveraineté et une légitimité incontestable. Le deuxième élément que le statut de l'opposition allait pouvoir régler, c'est que l'État, ou si vous voulez, le pouvoir en place va avoir un seul interlocuteur. Et vous voyez ce qui se passe avec les mouvements syndicats, syndicats, avec les syndicats, c'est ce qu'on retrouve avec les formations politiques. Aujourd'hui, on a combien de partis politiques? Nous en avons pratiquement plus de 400. On ne sait même pas combien de partis politiques nous avons. Est-ce que dans ce contexte-là, c'est possible pour l'État de pouvoir négocier ou de dialoguer avec tout le monde? C'est impossible. Réunir, régler cette question-là, c'est auprès de poser ces deux-là. Maintenant, avec Macky Sall, ce qui me pose problème juste avec le statut de l'opposition, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus un piège pour que l'opposition se mette à se chamailler. Et malheureusement, c'est le spectacle auquel nous assistons entre Abdoulaye Wad, Idriss Sek, Khalifa Sall, Ousmane Sonko, qui est le chef de l'opposition. Peu importe c'est qui. Ce qui est important pour nous tous de l'opposition, c'est de regarder Macky Sall droit dans les yeux et de dire à Macky Sall avant qu'on en arrive à qui sera le chef de l'opposition, M. le Président règle d'abord trois choses. Premièrement, il faudra que la justice électorale soit indépendante. On ne peut pas avoir un statut de l'opposition ou bien un chef de l'opposition qui va à des élections, qui saisit le conseil constitutionnel et qui se déclare tout le temps et toujours incompétent pour régler des questions que l'opposition soulève. Premier élément. Deuxième élément, il faut que la volonté populaire soit respectée. La volonté populaire. Le respect de la volonté populaire, mais c'est le respect des suffrages exprimés par tous les Sénégalais. Ce combat-là, Abdoulaye Ouad l'a apporté. C'est pourquoi je me dis que même le PDS, même si Farma Senghor est le plus membre du PDS, même le PDS doit être à l'aise par rapport à ça. Parce que de la création du PDS jusqu'en 2000, il y a toujours eu des contestations liées au non-respect des suffrages exprimés. Deuxième élément, et c'est fondamental par rapport à ça, il faut que le président de la République arrête de prendre sur lui la responsabilité d'avoir un calendrier électoral qui l'arrange et non pas qui respecte évidemment le calendrier républicain. Il y aura autant d'aspects qu'il faudra régler avant d'en arriver au statut de l'opposition. Oui, mais il va falloir aussi que cette opposition aussi s'entende sur l'essentiel. On ne sait pas de quelle opposition vous faites allusion. Une opposition pratiquement qui ne s'entend sur rien. Il y a le tabou du leadership de l'opposition qu'il va falloir quand même briser pour pouvoir arriver à un consensus sur le statut et même sur son chef. Farma Senghor. Au Sénégal, on tourne en rond parce que moi, je crois que les questions de théorie sont dépassées parce que tout le monde reconnaît la nécessité d'avoir un chef de l'opposition. On connaît aussi plus ou moins la position des parli. On a entendu Ousmane Tanor Dien lui-même dire que c'est celui qui arrive premier au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, moi, j'ai l'enregistrement que j'ai gardé jusqu'à maintenant. On a également la position de Moustapha Agnès qui, lui, c'est pour celui qui a le plus grand nombre de suffrages. Bon, on connaît également plus ou moins la position Idrissé Kédé avec Abdoulaye Wad, le président Abdoulaye Wad, etc. Mais le problème c'est un problème de personne. Il y a une rivalité entre les personnalités politiques du Sénégal. Et c'est cette rivalité-là qui force exactement la solution à ce problème. Mais il ne s'agit plus de savoir s'il est nécessaire d'avoir un chef de l'opposition ou non. Tout le monde le sait. En tout cas, moi, ma position est que celui qui arrive deuxième au niveau de l'élection présidentielle devrait être désigné chef de l'opposition. On ne peut pas tout prendre. Et pour vous, ça devrait être qui, le chef de l'opposition ? Actuellement, c'est Idrissé. Mais je crois qu'on devrait donner le poste à Idrissé et puis passer à autre chose. On ne peut pas tout prendre. Ni l'APR, ni la moise présidentielle ne peut pas tout prendre. Il faut qu'ils prennent ce qui leur appartient. On a une opposition et nous avons un pouvoir. Donnons à chacun ce qui lui appartient et l'on continue. De toute façon, la majorité l'a rejetée au sein du dialogue politique. Ils ne veulent pas d'Idrissé comme chef de l'opposition. La majorité l'a rejetée. La personne d'Idrissé importe peu pour moi. Mais je dis ma conviction personnelle ou bien la conviction du parti les libéraux républicains. Parce que l'Assemblée nationale est divisée. Tout le monde sait que l'Assemblée est affaiblie à cause des coalitions. Ces coalitions ne sont pas représentatives de la fusionomie politique au Sénégal. Prenez l'Assemblée nationale. Quelle personnalité actuellement députée est capable de polariser une grande partie de l'opposition au Sénégal ? Ça n'existe pas. Donc on ne l'a pas. Il y a seulement les élections présidentielles qui peuvent sortir deux candidats qui vont en dernier lieu à une finale. Moi je pense que c'est deux là qui ont remporté la finale. Chacun devrait le pouvoir d'un côté alors garder le poste de président de la République et l'opposition également celui qui arrive deuxième être désigné chef de l'opposition et c'est fini. Mais on ne peut pas tout prendre. Et puis il faut également que ces rivalités cessent. C'est un seul poste. Le poste ne peut pas aller à la fois à Idrisset au PDS à Sonko ou à quelqu'un d'autre. D'ailleurs les Sonko et les autres qui sont classés dans tous les cas en dehors des deux premiers aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au niveau de l'élection présidentielle ne peuvent pas prétendre à un chef de l'opposition. Donc je crois que même vous-même les journalistes vous devez aider les Sénégalais à mieux comprendre parce que vous ne pouvez pas citer dix personnes pour dire que ces dix personnes-là alors on devrait choisir parmi un chef de l'opposition alors que vous savez pertinemment que les informations que nous avons les données réelles qui sont issues des élections alors ne peuvent pas les intégrer dans la liste en course pour les choses de l'opposition. Maintenant il y a un précaré qui est arrêté que l'on connaît. Si on prend au niveau de l'élection présidentielle on sait que c'est Idrisset qui est deuxième si on prend au niveau de la coalition des coalitions qui sont à l'Assemblée nationale c'est le parti qui a un groupe parlementaire qui est la coalition dans laquelle est le PDS qui est en tête mais en réalité si on regarde les personnalités qui composent ce groupe-là c'est-à-dire Idrisset et celui qui est à la tête de la coalition au niveau de l'Assemblée on sait nettement que si c'est un choix que le peuple sénégalais devrait donner c'est à Idrisset qu'on le donnera. Il faut vraiment être franc moi je ne suis pas avec lui je n'ai aucune coïnance avec lui mais s'il s'agit d'analyser froidement les choses je pense que c'est Idrisset donc on ne devrait pas s'attendre mais est-ce qu'il s'agit seulement d'analyser froidement Youssouf Mbou est-ce qu'elles devraient être les critères est-ce que constitutionnellement on l'a défini qui doit être chef de l'opposition et quelque que devra être le statut de l'opposition aussi sinon on est en train de tourner en rond depuis un certain temps ce débat est pollué Binta et moi je soupçonne le régime en place pour ne pas dire même que je suis très affirmatif par rapport à ce que je dis qu'avec beaucoup de cynisme ils ont mis ce débat là sur la place publique pour davantage diviser et discréditer l'opposition et lorsque j'entends tous les responsables de Beno parler par rapport à ce statut de l'opposition des gens qui ne voulaient même pas voir Idriss Esek en photo qui aujourd'hui subitement se mettent à dire tout de go que c'est Idriss Esek le chef de l'opposition je dis qu'Idriss Esek lui-même doit prendre cela avec des pincettes parce que en réalité être le chef de l'opposition c'est pouvoir parler légitimement au nom de toute la classe politique qui se trouve au niveau de l'opposition et si je suis la logique de M. le ministre Farba Senghor et même de la mouvance présidentielle il y a 40 à peu près 40% si on considère en majorant que le président de la république a eu 60% aux dernières élections présidentielles il y a 40% des Sénégalais qui ne partagent pas son programme et qui sont au niveau de l'opposition donc désigner Idriss comme le chef de l'opposition c'est dire à ces 40% de Sénégalais que Iddi va être votre porte-étendard je tiens ici à le dire que j'ai le plus grand respect la plus grande considération pour le président Idriss d'ailleurs c'est lui que nous avons soutenu lors des dernières élections présidentielles donc nos camarades de Réoumi ne peuvent pas en douter mais il se trouve Khalifa Ababa Karsal donc il se trouve que le statut de l'opposition tel que actuellement le pouvoir en place est en train de le théoriser c'est un cadeau hyper empoisonné ce n'est même pas un cadeau empoisonné c'est un cadeau hyper empoisonné pour diviser l'opposition et ôter toute crédibilité j'ai eu un haut le coeur on parlerait déjà d'une cagnotte de 2 milliards de français j'allais venir à ça j'ai eu un haut le coeur lorsque j'ai entendu un responsable de la paire dire que oui le statut de l'opposition ça permettra à l'opposant d'avoir 2 milliards mais moi je viens de la banlieue j'ai pataugé dans les eaux pour pouvoir être ici ce matin pour faire l'émission avec vous que penserait le Sénégalais lambda s'il est au courant que l'opposition ça a 2 milliards de l'état pour pouvoir mener ses activités ça veut dire que ça permettra même à ce pouvoir de Macky Sall de mener une campagne de diabolisation à outrance par rapport à toute la classe politique qui se trouve au niveau de l'opposition elle a discrédité à jamais c'est pourquoi je dis que c'est un cadeau hyper empoisonné c'est quand je suis partisan partisan de l'idée mais il nous faut régler des préalables le préalable une fois qu'on le règle mais Michel Ministre tout devient clair on est dans les dialogues mais disons que le statut de l'opposition nous allons le régler après les élections présidentielles de 2024 je suis d'accord disons que c'est après 2024 après 2024 maintenant réfléchissons dès à présent sur quels sont quels doivent être les critères maintenant après les élections présidentielles de 2024 celui qui sera deuxième à partir de ce moment aura le statut de le chef sera le chef de l'opposition là personne ne dira personne ne dira qu'on m'a écarté mais nous le savons et les Sénégalais le savent il y a des militants d'autres formations politiques qui ont voté pour tel candidat parce que juste leur leader a appelé à voter pour ce candidat là est-ce que demain lorsque ce candidat lorsque ce leader de l'opposition parlera est-ce qu'eux ils s'identifieront à lui ça ne réglera pas le problème donc déjà cette division cette dichotomie même dans le discours Abdoulaye Wad Idrissasek parce que c'est une opposition Abdoulaye Wad Idrissasek mais je dis que ils vont commencer à se regarder en chaînes de faïence en sachant que nos camarades du PDS le savent le PDS n'est même pas partie prenante de ce dialogue politique là donc qu'est-ce qui amène Abdoulaye Wad et moi je ne voterai jamais pour Abdoulaye Wad je ne le dis pas parce que c'est Abdoulaye Wad mais je le dis parce que compte tenu du respect que j'ai pour les personnes âgées mais qui peut imaginer Abdoulaye Wad incarnant le statut de chef de l'opposition quand même et cette division en cadeau empoisonné comme dit Yusuf hyper empoisonné comme dit Yusuf Mbou est-ce que cela veut dire que le pouvoir veut diviser pour pouvoir vraiment reporter son agenda ou dérouler même son agenda et jusqu'à reporter encore les élections une troisième fois de pause au niveau du dialogue donc je pense qu'on n'a pas à attendre donc à mon avis la conclusion que je peux en tirer c'est qu'il faut laisser tomber cette question de statut de l'opposition étant donné que le président va choisir le chef et définir le statut on le laisse tomber définitivement ne plus en parler je crois que c'est la solution parce que comme il le dit le camp d'Abdoulaye Wad le camp d'Edrissasek le camp de Khalifa et d'autres camps ne seront jamais d'accord parce que à un moment ou l'autre l'un ou l'autre sera dans une position qui fait que son rival mais il va falloir en parler parce que c'est déjà consacré c'est dans la constitution il faut respecter notre charte fondamentale moi j'ai donné ma position en tout cas ma position elle est claire peut-être différée la question non la question ne doit pas être différée sinon le dialogue politique n'a pas de sens le président a appelé à dialoguer nous devons dialoguer saisir le moment pour dialoguer mais moi je ne vois pas pourquoi attendre encore alors deux ou trois ans pour dialoguer c'est pas normal est-ce celui qui viendra si ce n'est pas ce président là est-ce qu'il va accepter de dialoguer est-ce qu'on n'aura pas un dictateur qui viendra nous imposer que Dieu nous en garde ah oui on ne sait jamais parce que si vous renvoyez la question en 2024 et qu'un dictateur arrive qui dit moi je ne dialogue plus vous avez dialogué au Sénégal on parle trop maintenant il faut s'arrêter il faut qu'on travaille donc on aura tout perdu je crois il faut profiter de l'occasion et du moment pour dialoguer ayons le coeur large donnons à ceux qui le méritent leur position leur position la position du chef du chef de parti vraiment je crois parce qu'il y a deux choses soit on prend celui qui est arrivé en tête au niveau de l'Assemblée Nationale soit on prend celui qui est arrivé en tête alors au niveau de l'élection présidentielle si l'opposition l'accepte maintenant l'élection présidentielle est là vous avez dit que 40% n'ont pas voté pour le pour le président mais vous avez également dit que celui qui est arrivé deuxième après le président c'est Idrissa Sec donc nous avons déjà des instruments de mesure pour dire alors entre tous les candidats que vous citez ceux qui n'ont pas participé et ceux qui ont participé on sait celui qui est devant si on prend le côté résume présidentiel ceux qui sont favorables pour que le second arrive c'est le Idrissa Sec maintenant il faut voir est-ce qu'on va vers l'Assemblée Nationale au niveau de l'Assemblée Nationale moi je pense que l'Assemblée comme je l'ai dit et je l'ai répété l'Assemblée est fracturée divisée et les coalitions sont affiblies les partis politiques sont affiblis ils sont dans de larges coalitions où même les partis les plus forts n'ont pas le nombre de députés qu'ils méritent ça on le sait donc cette Assemblée-là à mon avis n'est pas représentative alors pour sortir un chef de l'opposition vous voyez faites un tri maintenant vous pouvez sélectionner parmi les députés qui sont à l'Assemblée Nationale qu'il est celui qui a le statut ou la capacité de polariser l'opinion autour de lui en tout cas est-ce que est-ce que on n'est pas en train là de conforter au vu de ce qui se passe sur ce mot ce qui disait que ce dialogue politique n'était juste qu'un prétexte pour permettre au pouvoir de dérouler son programme aller même jusqu'à encore reporter les locales et se préparer à un gouvernement d'ouverture c'est autant d'éléments qui me réconfortent dans mon analyse consistant à dire que à poser la question de l'opportunité de soulever le débat sur la désignation du chef de l'opposition vous savez ce que Macky Sall aura fondamentalement laissé comme lègue c'est l'empiétement de la démocratie sénégalaise il a porté un sacré coup à cette démocratie de 2012 à maintenant aujourd'hui je le comprends peut-être qu'il vit son dernier mandat il est dans une logique de se racheter mais même si on est pris par le temps on a envie de se racheter il faut bien se racheter la question de l'est de l'estat de l'opposition personne ne le conteste parce que c'est inscrit dans la constitution d'une manière ou d'une autre ce débat se posera mais je dis que le préalable c'est qu'on ne peut pas parler d'une opposition tant que vous avez un président de la république qui désigne lui-même ce qui doit venir compétir avec lui à des élections je dis qu'il y a un problème par rapport à ça et nous l'avons vu au Sénégal c'est Maki qui a désigné ses candidats qui a désigné ses potentiels adversaires alors comment on peut sur ce plan là légitimement parler de statut de l'opposition on ne peut pas parler de statut de l'opposition lorsque vous avez systématiquement des contestations par rapport au fichier électoral on ne peut pas parler de statut de l'opposition lorsque vous avez un président qui décide d'une manière unilatérale comment doivent se dérouler des élections qui suppriment qui décident qui ne décident pas ce sont des problèmes c'est comme moi je dis ça ne nous divertit pas ça divertit peut-être le camp du pouvoir ça les permet tant soit peu d'oublier en fait des questions qui sont cruciales actuellement et qui sont en rapport avec la pandémie avec la gestion de la pandémie avec tout ce qu'il y a comme difficulté dans le monde agricole avec tout ce qu'il y a comme difficulté dans le monde éducatif avec tout ce qu'il y a comme difficulté au niveau de l'économie je dis que pour le pouvoir peut-être ça peut être une question de souffre douleur mais pour l'opposition nous gardons la tête sur les épaules par rapport à ça et on se dit que et ce que j'ai dit peut-être ça n'engage pas le camp d'Idriss Seck mais moi je considère que encore une fois de plus cette question c'est un cadeau empoisonné c'est lui qui l'acceptera parce que même si Idriss Seck accepte d'être désigné par Macky Sall d'être désigné par Macky Sall comme chef de l'opposition il aura réconforté tout ce qui pense qu'il y a un deal j'ai dit il aura réconforté tout ce qui pense qu'il y a un deal et que son silence assourdissant parce qu'un silence peut être extrêmement assourdissant et que son silence assourdissant n'était lié en réalité qu'à l'attente voilà d'une désignation par le chef et les gens ne mettront en avant que l'aspect financier alors que le statut de l'opposition à mon avis le plus important c'est la capacité que l'opposition aura de mener désormais un débat programmatique d'avoir des mécanismes qui lui permettent de pouvoir vendre un programme et de se confronter continuellement et quotidiennement au camp du pouvoir dans la gestion des affaires courantes en tout cas il y a des élections qui nous attend Farba Senghor au plus tard au mois de mars est-ce que vous pensez que nous serons dans les délais pour quand même tenir nos locales oui je crois que c'est extrêmement difficile de tenir les élections à mon humble avis vous êtes pour le report ou notre report au mois de mars vous pensez qu'il faut reporter parce qu'il y a la maladie la Covid-19 il faut évaluer il faut auditer continuer d'évoluer il n'y a pas encore de baisse le nombre de personnes positives le nombre de morts le nombre de cas graves augmente tous les jours mais le président nous a demandé à vivre avec le virus on peut tout on peut continuer mais je crains je crains que vers le mois de janvier février nous que nous entrions dans une période endémique qui fera que la maladie sera un peu partout au Sénégal et à ce moment là il sera difficile d'organiser des élections locales ça c'est mon avis donc il faut encore reporter moi je pense qu'il faut évaluer dans il faut évaluer dans trois mois la situation il faut qu'au mois de janvier que toute l'opposition et le pouvoir s'accordent un moment ou une date pour évaluer la situation sanitaire et sécuritaire en matière la situation sanitaire du pays et à ce moment là selon la situation alors retenir ou pas ou décider de reporter l'élection les élections locales alors et vous monsieur le ministre vous pensez que dans une république normale est-ce qu'on peut éternellement être dans une dynamique de report des élections dans une république je pense que en cas de force majeure il y a des mesures que l'on prenne pour faire face à la situation ici on a eu à confiner les Sénégalais on a eu également à installer l'état d'urgence au Sénégal et personne ne s'y attendait donc je crois que le meilleur manager ou le meilleur homme politique c'est celui qui sait prendre des mesures appropriées aux questions qui se posent aux populations à un moment donné même si ce moment là a été imprévu dans une république normale on respecte le calendrier électoral parce que diriger c'est connaître la solennité des décisions mais surtout également le respect de ce que la constitution a institué jamais dans l'histoire politique du Sénégal on a autant respecté on a autant reporté des élections locales que sous le règne de Macky Sall jamais aujourd'hui j'en arrive en 1984 j'en arrive je vous ai pas interrompu jamais je veux dire que ces élections je parle pas de l'historique des élections locales ces élections là ces élections ont été tellement reportées que même dans la tête des exécutifs locaux aujourd'hui se pose la question de la légitimité de leur fonction même s'il y a un décret qui le réorganise même si l'assemblée nationale proroge mais en réalité la légitimité elle est de fait légalement l'état peut leur donner les moyens juridiques de pouvoir continuer à gérer leur mairie mais je veux dire que sur le plan de la légitimité celui qui habite dans une commune qui s'attend à renouveler à renouveler l'exécutif je veux dire que pour ce gars il y a un problème et c'est cela qu'on doit s'atteler à mettre un terme cautionner un report des locales c'est par la même occasion de réoffrir au président l'opportunité de reporter les législatives et pourquoi pas la présidentielle personne ne pourra après demain dire au président que vous n'avez pas le droit de reporter les élections présidentielles c'est comme ça que s'installent des dérives autocratiques et il faudra que l'on lévite et la meilleure façon de léviter dans ce dialogue là on ne l'a pas abordé mais moi j'aurais aimé qu'il l'aborde c'est la question de l'organisation même des élections au Sénégal on a l'impression que chaque année il y a des élections nous en avons trois types l'élection présidentielle l'élection législative l'élection locale mais qu'est-ce qui empêche au président de la république de faire une proposition sincère et qui sera validée sécurisée consistant à n'organiser que deux élections couplées à chaque fois les législatives et les élections municipales et organiser à une période à une date les élections présidentielles sans pour autant que l'on soit dans une logique de voir est-ce que ces élections seront reportées ou pas quelles que soient par ailleurs parce que lorsque le ministre me parle de la pandémie mais attends la France a organisé le second tour des élections municipales dans quel contexte ? La France a organisé ses élections dans quel contexte ? Oui mais d'accord mais c'est dans un contexte de confinement généralisé l'Amérique s'apprête à organiser le Mali même à organiser ses élections dans un contexte de pandémie donc que personne ne nous parle du pandémie la Côte d'Ivoire est en train de l'organiser donc personne ne nous parle parce que le respect des gestes barrières on l'a suffisamment intériorisé que cela ne peut pas et puis le président ne peut pas être aussi contradictoire que ça on ne peut pas nous demander de vivre avec le virus et en même temps nous dire que oui vivez avec le virus mais les locales n'en font pas partie non ça devient suspect moi je pense je termine par là que le président cherche une période adéquate qui permettra à sa mouvance qui est en perte de vitesse partout dans les collectivités de pouvoir rebondir et de regagner il cherche à diviser diviser fondamentalement l'opposition en leur donnant ce vieux os consistant à parler de le statut de l'opposition on va être là à nous chamailler et lui parallèlement à ça il organisera sa troupe pour pouvoir gagner les élections donc moi je me dis qu'il est plus dans une stratégie de comment gagner que dans une stratégie de comment faire pour que les élections puissent se passer oui mais si le président n'a personne en face quand même pour lui dire non il faut quand même respecter le calendrier électoral le président l'avait dit je n'ai pas une opposition j'ai une opposition molle et ça se confirme on n'entend plus l'opposition l'opposition n'est plus sur le terrain la nature ayant horreur du vide les activistes ont pris la contestation je ne suis pas d'accord sauf quelques leaders quand même que l'on entend parler le livre de Tcherno Tcherno Alassane Salle en dit long sur comment nos deniers quand même sont utilisés dans ce pays Farba Senghor vous avez même été cité dans ce livre ce que je veux dire simplement pour répondre d'abord à sa question il n'y a aucun pays où il a été organisé des élections pendant la période de confinement ça n'existe pas parce qu'en France c'est après le confinement que les élections législatives les élections locales ont été organisées deuxièmement je n'ai pas j'ai parlé de de se réunir en janvier pour évaluer la question pour l'évaluer et d'arriver à un consensus donc je n'ai pas dit si on évolue en janvier alors que les élections devaient se tenir au plus tard au mois de mars c'est tout droit vers j'ai envie de défendre mais je crois que cette situation là il faut l'évaluer parce que personne ne sait comment la maladie va finir maintenant en ce qui concerne Tcherno Alassane donc je crois que c'est extrêmement dangereux que tous les anciens fonctionnaires ou ceux qui ont eu des responsabilités donc se mettent à raconter tout ce qu'ils ont eu à connaître pendant la période où ils assumaient certaines certaines fonctions étatiques si vous prenez par exemple le président Abdou Diouf le président Abdoulaye Ouad ou beaucoup d'autres autres personnalités dans le monde ils n'ont pas subitement écrit des mémoires ils ont laissé le temps filer une vingtaine d'années après donc pour prendre d'abord le temps et ensuite pour ne pas gêner ceux qui appartiennent à leur génération je crois que ça on réfléchit avant de avant de s'engager dans dans des questions de divulguer des secrets de l'état il faut réfléchir encore parce qu'Alassane il aspire peut-être à des responsabilités au niveau du au niveau du Sénégal il vous a cité dans le livre pour vous dire quoi je viens donc également pour divulguer des secrets de l'état cela a moindri sa capacité de demander de haute responsabilité de haute responsabilité au Sénégal il m'a cité dans un contexte qui le rend qui le rend très ridicule parce que moi je crois que lui il a voulu se venger contre moi il a été il a été il est vindicatif à la demande de monsieur le président de la république Abdoulaye Ouad Maitre Abdoulaye Ouad oui j'ai eu à le limonger en tant que représentant du Sénégal à l'assignement et pour les motifs que le président lui-même m'a demandé de prendre en compte c'est-à-dire pour incompétence et ensuite pour collusion avec un partenaire du Sénégal parce que lorsque le président Abdoulaye Ouad avait demandé au premier ministre Makissal qui a transmis ses instructions au ministre Ousmane Masek Ndiaye lors de la réunion qui s'est tenue à Bamako de demander à l'assignement d'apporter des réformes et aussi que le Sénégal demande de récupérer son aéroport parce que parmi les 18 pays appartenant à l'assignement 9 pays dont la France gèrent leur propre aéroport et récupèrent leurs recettes et le Sénégal l'aéroport du Sénégal qui faisait 32 milliards de francs les recettes étaient encaissées par l'assignement c'est pourquoi le Sénégal avait demandé à ses ministres qu'on ait une répartition équitable des ressources provenant des aéroports et des ressources provenant de la gestion de notre espace aérien moi c'est dans ces conditions là que je suis arrivé la réunion dont il parle il a dit qu'au cours de la réunion que j'ai été attaqué par les ministres et que lui-même il trouvait beaucoup de plaisir beaucoup de plaisir lorsqu'un ministre m'attaquait il n'était pas à cette réunion parce que moi la réunion houleuse à laquelle j'ai participé s'est déroulée le 20 juillet 2008 c'est quand l'assignement demandait que le Sénégal restitue l'aéroport international et restitue également les redevances que nous avions encaissées depuis le 10 mai 2008 il n'était pas là-bas donc tout ce qu'il a raconté je crois que dans le livre alors me concernant c'est uniquement alors pour se venger contre moi parce que je l'ai limongé et il a été limongé dans les mêmes conditions par le président Macky Sall parce que là-bas aussi on lui a demandé de signer un contrat il s'est mis du côté d'un partenaire du Sénégal donc il a répété la même chose alors pour refuser les instructions que le président lui avait données donc je crois qu'il donne raison au président Abdoulaye Wad au président Macky Sall et au premier ministre que lui il n'a pas les compétences recuse pour assumer certains responsables d'ailleurs il a dit dans le livre pour terminer il a dit dans le livre il a il a il a publié dans le livre des SMS des SMS alors du premier ministre qui lui demandait courtoisement donc de signer le contrat je crois que ça c'est c'est qu'il manque vraiment de sens de responsabilité parce que le premier ministre peut le démettre peut demander au président de le démettre donc c'est idiot de croire qu'un ministre ou un fonctionnaire peut s'opposer aux instructions du président de l'Afrique très bien je crois que là pour terminer pour terminer je crois que il a fait preuve d'un manque de maturité de maturité de maturité intellectuelle et aussi de croire que lui-même alors il peut sa voix peut être sa position peut dire prépondérante sur celle d'un ministre comme moi sur celle du premier ministre et sur celle du président de la République d'ailleurs quand on l'a nommé au niveau de je termine ici pour dire d'ailleurs quand on l'a nommé quand je suis arrivé au niveau de la Céna la situation était délétère au niveau de la plateforme aéroportière parce que ses collègues estimaient que lui était un ingénieur de maintenance et qu'il n'était pas capable de gérer la représentation du Sénégal et qu'il y avait deux autres candidats qui est devenu après le directeur de la Nassim et Ablaï Diouf parce que moi-même je l'ai fait remplacer par Ablaï Diouf le 4 janvier alors 2008 pour incompétence et également pour collusion avec un partenaire du Sénégal pour terminer sur deux minutes peut-être je suis à la fois je suis à la fois ahuri et surpris par ce que je viens d'entendre de M. le ministre Farbe Senghor je n'ai pas je ne suis pas un proche de Tchernon Alassane Salle je l'ai fréquenté en tant qu'acteur politique ce que moi je peux retenir très sincèrement de Tchernon Alassane Salle c'est deux choses qui peuvent faire d'ailleurs la différence entre les hommes politiques c'est le courage de ses idées Tchernon Alassane a le courage de ses idées et c'est également le fait que c'est un homme qui cherche coûte que coûte à préserver sa dignité et c'est d'ailleurs la combinaison à mon avis de ces deux qui a fait qu'il aurait dû garder son poste mais il n'a rien fait pour pouvoir le faire on a vu beaucoup de gens courber les chines pour pouvoir continuer à rester ministre il a sorti un ouvrage qui pratiquement dévoile selon le régime en place des secrets d'état mais nous savons comment l'état fonctionne lorsqu'on dévoile des secrets d'état il y a des mécanismes qui permettent à l'état de pouvoir demander à celui qui l'a fait mais de rendre compte mais non on fait un procès via presse à Thierno Alassane Sal en essayant de le peindre comme un antipatriote en essayant de le peindre comme quelqu'un à la limite qui est au bord du déséquilibre ce qui à mon avis est affreux aussi bien du point de vue du pouvoir que de tous ceux qui n'ont aucun argument alors aucun argument à apporter par rapport à ce que Thierno Alassane Sal défend Abdoulatif Koulibaly je te rappelle son dernier ouvrage le Sénégal sous Macky Sal de la vision à l'ambition les réalisations en mis mandat avez-vous entendu Binta un seul responsable de l'APER dire que il y a des secrets d'état que Abdoulatif a dévoilé et qu'il ne devait pas dire personne n'a dit parce que ce livre est un livre élogieux élogieux à l'égard de Macky Sal qui prend Macky Sal et qui le montre comme véritablement le messie qui est venu sauver le Sénégal Thierno Alassane Sal qui sort un ouvrage et qu'est-ce qu'on reproche à Thierno Alassane d'avoir divulgué non mais Thierno Alassane explique comment on a espolié les ressources de notre nation c'est au peuple de juger je rappelle ce même Abdoulatif Koulibaly lorsqu'il a sorti son ouvrage Compte et Méconte de l'Anosséi on était tous là Abdoulaye Ouad était au pouvoir M. le ministre Farbe Senghor était dans la mouvance présidentielle à l'époque qu'est-ce qu'Abdoulatif n'a pas entendu à l'époque en termes de pression en termes de critique acerbe de la part des tenants du régime en place alors ce que cela c'est que cela c'est pourquoi j'ai dit soyons démocrates jusqu'à soyons démocrates jusqu'à la moelle épinière être démocrate c'est accepter que Thierno Alassane a le droit de se défendre et de dire au peuple sénégalais qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'il ait pris cette décision lourde en démissionnant et puis s'il y a des réponses à apporter il a dit demi de ses fonctions par le président Ablaiwatt et par le président Amakishal dans les mêmes conditions c'est pas ce qu'il dit c'est pas ce qu'il explique c'est pourquoi moi je dis jusqu'à preuve du contraire je le juge à travers ces deux qualités intrinsèques il a même trouvé du plaisir qu'on a reçu son ministre donc il n'a pas de théorie intrinsèque et ces deux qualités c'est quoi c'est le courage de ses idées mais également c'est un homme extrêmement dit merci à nos invités le ministre Farba Senghor proche de la mouvance présidentielle et Yousouf Mbaou du mouvement politique Rassure proche de Khalifa Ababa